D'après le spécialiste José Perronon, la meilleure place, c'est celle de Vivien Goné, c'est le petit stroumpf avec le maillot jaune. J'y connais pas grand-chose, moi je dis ça, je viens t'aider à faire speaker. T'es mignon, t'es mignon. Donc il est là, on va suivre... Ça, c'est parti. 6 tours. Ah ben dis donc, on n'a même pas le temps de... En plus, Vivien Goné, du coup, il n'est pas parti. Non, il n'est pas parti, Vivien Goné. Il est surpris là. Il est très loin, là. Il est 1, 2, 3, 4, 5, 6, il est au moins 8e ou 9e. Voilà, ça, c'est pas bon du tout. Ah ben le feu, ça a été... Il y a eu un... Alors, attends, qui c'est qui est en tête ? C'est Colomban. Colomban d'Aber. D'Aber à côté. Romain Joff, je pense qu'il y a 3, 4... Oui, c'est lui, exactement. 4, 2, 3, 4 du verre. C'est 4e avec la PM et il revient déjà. Ah oui, oui, oui. Vivien Goné, il se rapproche un petit peu, il n'est pas très loin. Ça va aller. Allez, l'homme de Cerchevalier. Il va falloir remonter, parce qu'il y a un petit trou là qui s'est creusé. Oh, dis donc, le passage... Et Colomban, là... Oh, il est chaud. Et c'est le seul qui a gagné une autre course par rapport à Goné. Goné qui en a gagné 4 et Colomban, 1. Ouh là, il a été dans la peuf, là. Sylvain Kisra. Ah ouais, il a été dans la peuf, Sylvain D'Aber. Donc, au passage au premier tour, on a Colomban en tête avec 7 dixièmes d'avance sur D'Aber. Goné, déjà 4e. Ah oui, les 4. Duvers, 5. Malige, 6. Wanshang, 7. Perseyan, 8. Nigon, 9. Martinez, 10. Gensis, 11. Fin, 12. Cavalierie, 13. Bransi, 14. Et voilà, 15. Ah non, il est mal parti, Sébastien, là. Qu'est-ce qu'il nous fait, là, Sébastien ? Sa motrice, quoi. Ah, il a une moto d'enfer, pourtant. Il a trop fait le régime. D'accord. Il faut qu'il reprenne les hamburgers. Allez, il faut manger. Allez. Et devant, les Colombans, ça ne m'étonne pas. Parce que c'est quand même le seul qui, pour l'instant, peut empêcher Vivien Goné de repartir en tête ici et d'arrivée à l'arrivée avec le maillot jaune. Il est propre. Donc, il est à l'attaque. On va surveiller Goné qui est passé 4e et je crois qu'il a gagné une place supplémentaire. J'en fait toujours 3, Goné toujours 4 du verre. Et devant, on a un Julien Colomban qui est en train de nous faire une démonstration. Ah oui, magnifique. Propre à l'intérieur avec la Sherco. Numéro 17, motrice française fabriquée à Alès. Il est en train de faire voir que finalement, pour être devant dans l'AMV Cup, ce n'est pas la peine d'avoir une Uxbarna. Eh bien non, et puis, super Noël du verre. Cinquième avec la 302 temps. Kevin Malich, bien. Etienne Partien, bon, il est d'ici. Johan Wangchang, super. Martinez, Nigon. Allez, la bagarre maintenant, on la voit, elle est entre... Allez, Goné, Goné à l'intérieur. Ils sont en gros à l'extérieur. La bagarre, elle est entre Romain Joffre et Vivien Goné, là. Parce que pour l'instant, Colomban a un petit peu d'avance sur le maillot jaune. C'est sûr que vous voyez à l'écran, là, pour nos amis internautes. Par contre, derrière, on a une bagarre entre Romain Joffre et Vivien Goné. Ils sont en roue d'en haut. Ils sont en roue d'en haut tous les deux. Avant-t-il, pour l'instant, au pilote de Clermonté. Ah, Sylvain, ah non, je crois que c'était... Oui, ils sont jaunes tous les deux. Ah, oui, mais non, non. Il y a toujours un petit écart. Bon, ça écrase un petit peu, là, mais quand on va les voir passer devant nous, il y a toujours ce petit... Oh là, ça commence à klaxonner, par contre. Oui, oui, il y a la demi-seconde. Il y a la demi-seconde, le freinage à l'épingle en bas. Il s'est raté tout à l'heure. Attention de ne pas prendre l'intérieur. Non, il ferme la porte. Non, c'est bon. Il ferme la porte. Et ça ne passera pas. Là, il n'y a qu'un passage. Il y a Galornière, il faut aller la chercher. Autrement, on perd du temps. Oh là, comme ça balance, là. C'est un peu chaud, là. Alors, on en est là. Déjà quatre tours. Ça passe huit, hein, c'est le tour. On va suivre la bague. Ils sont au-dessus du lot, les deux, là. Ah oui, là... Impressionnant, oui. Là, c'est la grosse balade, hein. La grosse balade. Si Vivien arrive à passer, mais je n'ai pas l'impression. Non, non, il n'arrive pas. Il n'arrive pas à trouver la tour. Et puis, il est malin, Julien, parce qu'il amène à l'extérieur. Un coup, il le ferme à l'intérieur. Un coup, il amène à l'extérieur. Donc, pour l'instant, Sylvain Daber. Mais regardez bien. Regardez bien le freinage. Regardez, là. Attention, le dernier virage, en bas, là. Regardez bien. Je ne vois plus... Je ne vois plus... Ah oui, il n'y est plus Romain. Je ne vois plus Romain Gioffre. Ah, non. Ah, s'il est quatre. Ah, c'est... Il est quatre. Là, regarde, regarde l'intérieur. Ah, non. Non, ça passe toujours pas. C'est chaud, hein. Chau patate. Dernier tour. Dernier tour. Dernier tour, toujours à l'avantage de Julien Colomban devant Sylvain Daber. Allez, Sylvain. Alors, derrière, Vivien Gonne, il est à cinq secondes, pratiquement. Et Romain Gioffre, il est toujours quatre. Allez, au freinage. Au freinage. Et il est passé. Ah, attention, il va passer doublé, là. Allez. Oh, là, là. Magnifique. Magnifique, Sylvain Daber. Magnifique. Il était beau, ce dépassement, là. Ah, oui, Supermote, là. Magnifique. Ah, oui, mais Supermote, c'est normal. Sylvain Daber, il est champion de France de Supermota. Magnifique. Donc là, il a su doubler à la perfection Julien Colomban, qui va peut-être essayer une dernière attaque en bas, dans la dernière épingle. Non, il est trop loin. Il est trop loin. Et Sylvain Daber va passer son droit poids d'allier. Et c'est fait. Première victoire de la saison pour Sylvain Daber. Bravo. Deuxième place pour Julien Colomban. Ah, ils ont fait... Ils ont tiré une belle bourre, tous les deux. Vivien Gonne. Vivien Gonne devrait remonter troisième. Ça, c'est bon pour lui. Oui, il est troisième. Ça, c'est excellent pour l'AMD Cup. Des gros points. Au classement général. Voilà, Romain Gioffre, quatrième. Noël avec la 300, ça passe ou pas ? Il va arriver, il va arriver. Il est là. Oui, cinquième Noël du R. Génial Noël. Malige, sixième. De Lausérien. Non, c'est Étienne Parseyant. Non, septième. Septième. Parseyant, le local. Jean-Banshan, c'est bien pour le Pistard. Yes. Huitième, Grégoire Martinez. Il est toujours bien en cours.